Je suis Cyril Pérez, je travaille pour le groupe SKF. Brièvement, la société SKF a été créée en 1907 et est aujourd'hui leader sur des offres de production et d'ingénierie sur les roulements, les solutions d'étanchéité, les systèmes de lubrification. Et SKF propose aussi du support technique et du training. La société SKF aujourd'hui globalement est sur trois gros marchés, le roulement industriel, la partie automobile et puis un certain nombre de secteurs qui sont un peu différents de tout ça, qu'on appelle les business émergents et indépendants, pour lesquels je travaille. Donc aujourd'hui, sur ce secteur-là, je suis responsable pour une partie de la conformité réglementaire des produits, donc tout ce qui est conformité de mise sur le marché des produits vis-à-vis des substances qu'ils contiennent. Et puis je suis aussi responsable circularité pour cette partie de la gamme de produits SKF. Alors moi, en m'inscrivant à cette formation, je suis venu chercher, j'allais dire, tout d'abord des connaissances, la rencontre de différentes personnes ou différents intervenants par rapport à ce qui était proposé en termes de format sur cette formation à l'économie circulaire, rencontrer aussi également des nouveaux collègues et de comprendre aussi leurs problématiques par rapport à l'économie circulaire dans différents secteurs, qui n'étaient pas le mien. Et donc, ce que j'ai apprécié au niveau de la formation, c'est la richesse des intervenants, la diversité de ce qui était proposé en termes d'adressage de problématiques, donc sur des business models différents, sur des types de mesures, sur des activités réelles, j'allais dire, on ne reste pas sur la théorie, on est vraiment du côté pratique de ce qui peut se faire. Et puis donc, c'est également ce partage de connaissances, ce partage d'expériences avec les différents collègues de la formation. Et puis, c'est aussi le format de la formation. J'hésitais à un moment donné sur des formations qui sont ou très courtes, qui sont plutôt de la formation, donc un ou deux jours, ou sur des formations beaucoup plus longues, qui sont des masters, mais qui demandent beaucoup plus d'engagement personnel et professionnel. Et donc là, le format, huit journées plus un projet applicatif, rentrait parfaitement dans les cordes de ce que j'avais imaginé en termes de formation. Alors, par rapport à tout ce qu'on a pu voir, donc la qualité des intervenants, l'ouverture sur des modèles différents, et puis certainement certains qui sont encore à construire pour l'avenir, la proposition de différentes mesures, la mise en oeuvre qu'on a pu voir pratiques sur des grosses entreprises, sur des beaucoup plus petites, sur des entreprises natives dans l'économie circulaire, les difficultés de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, c'est pour moi autant d'atouts qui vont me permettre de pouvoir adresser ça au travers de mon entreprise, au travers des secteurs que je couvre, qui sont eux-mêmes très différents. Donc, comprendre aussi, par rapport à ce qui a été montré, comment on peut adresser aussi différemment. On n'a peut-être pas qu'une seule voie à amener au niveau de l'économie circulaire sur un groupe comme SKF, mais peut-être des voies différentes, qui viennent d'une mission, j'allais dire, et de valeurs principales identiques, mais qui vont être appliquées de manière différente. Donc, c'est aussi des outils de mesure, pour qu'on puisse comprendre si les mesures qu'on va amener et les actions dans l'économie circulaire sont efficaces, comment on peut progresser, comment on peut aussi, du coup, embarquer plus de personnes, parce que, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel là-dedans, c'est vraiment d'arriver à embarquer les gens pour que tout le monde se sente responsable et se sente acteur de l'économie circulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada